Nous ouvrons dans 1er Corinthiens, chapitre 11. Je remercie aussi le Seigneur longuement envoyer une nouvelle Bible. L'agenda est un bon stylo. 1er Corinthiens, chapitre 11, verset 2 jusqu'au verset 10. J'ai voulu de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards. Et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Verset 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte, déshonore son chef. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non-voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est hanté pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasés, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est là et la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme. Mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Seigneur Jésus, nous voulons parler de ta parole. Sois avec nous Seigneur. Faites que ceci puisse toucher mon coeur. Ceux qui n'ont pas encore compris, faites qu'il puisse comprendre. au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comment, il y a une panne ou quoi ? Il fait très chaud, très chaud, très chaud. Qu'est-ce qu'il dit ? Mais pourquoi ? Moi-même, je sens que ça ne va pas. Je vois comment... Bon, quand nous lisons les messages de Frère Banam, nous le remarquons, nous le remarquons comment, aujourd'hui, ça concerne les sœurs. Suivez-moi très bien. Mon thème, c'est la chevelure de la femme ou son voile naturel. Je ne sais pas si c'est un voile naturel. Je ne sais pas si c'est un voile naturel. Je ne sais pas si c'est un voile naturel. Et certains n'ont pas encore su qu'une femme ne doit pas couper sa chevelure ou ses cheveux. Comme, vous voyez, quand nous prêchons, on ne met plus l'accent là-dessus. Et c'est devenu comme, nous voyons, comme des choses élémentaires. Et nous pensions que tous connaissent. Et pour les jeunes filles et pour les jeunes mamans, quand vous lisez Frère Branham, vous voyez comment il était dur envers les femmes qui coupent les cheveux. Il dit, mais quand une femme coupe ses cheveux, on peut la répudier. Et c'est très important que nous comprenions cela. Excusez-moi, on remarque dans la religion des gens qu'on appelle des babas. La femme se rase et met le mouchoir de tête. Et nous remarquons aussi dans des groupes de prières, dans des églises dites de réveil. Et ils se coiffent les cheveux. Et quelques fois, d'autres communautés, ils doivent mettre les foulards. Et certains parmi nous sont venus de ces milieux-là. Et n'ont jamais compris et connu que la femme ne doit pas se couper les cheveux. Pas même essayer d'arranger parce que sa chevelure doit rester comme ça. Quand ce sujet me venait, je pensais repousser cela. Je trouvais que peut-être ce n'est pas vraiment important. Meilleur que ça, m'a beaucoup travaillé. C'est surtout lorsque je suivais notre radio. Et quand on mettait les cantiques de Frères de Brazzaville ici, de Frères alors qu'il parle un peu la femme ne doit pas se couper les cheveux. C'est là que ça m'est venu à trouver que non. En tout cas, il peut y avoir parmi nous certains qui ne savent pas cela, qui se coupe les cheveux, surtout les jeunes filles, peut-être les jeunes mamans aussi. Alors que le message que Dieu nous a envoyé aujourd'hui, les prophètes sont durs sur des choses comme ça. C'est pourquoi nous avons voulu commencer par la Bible ici, nous rélisons encore. Parce que quand nous lisions, on ne savait pas de quel sujet on devait développer. Maintenant que nous avons seulement parcouru ensemble. Mais lisons maintenant avec attention. Je reprends le chapitre 11 depuis le verset 2. C'est Paul qui parle. Et c'est dans la Bible. Il disait aux Corinthiens. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards. Et c'est que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je vous l'ai donné. Je veux cependant que vous sachiez que nous nous voulons que vous nos soeurs vous sachiez et les hommes aussi le sachent. que Christ est le chef de tout homme. Tout homme, moi, tout homme, Christ est son chef. est le chef et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Par secondaire, tout homme, qui prie ou qui prophétise la tête couverte des honores en chef. Nous suivrons que de quelle couverture on parle ici. menace, toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef qui est son mari. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, ou d'être rasée, alors qu'elle se voile. l'homme ne doit pas se couvrir la tête. Puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Verset 10, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Ça, c'est la Bible qui a parlé. Et c'est Paul qui a institué cet ordre dans l'église du Nouveau Testament. Remarquez verset 10, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête, une marque de l'autorité dont elle dépend. Est-ce que c'est le mouchoir de tête? Est-ce que le voile, c'est le mouchoir de tête? C'est pourquoi notre sujet, c'est la chevelure de la femme ou son voile naturel. qu'il y a le chèvre et quand on dit que l'homme ne doit pas se couvrir la tête? Est-ce que c'est le chapeau? C'est ce que nous voulons voir dans la parole de Dieu. nous sommes dans l'église, remarquez toi ma soeur qui vient de croire ou qui a cru ou une jeune fille. Vous êtes à l'église ici ou à la maison pour prie le Seigneur. Mais le verset 5 dit tout fort au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. donc c'est quelque chose de très important. Priez simplement ici. Si vous n'êtes pas voilé, votre prière n'est pas agréable à Dieu. Alors suivons très bien. C'est là que nous voulons rappeler les principes de base pour que nous puissions bien démarrer cette année et respecter des petites choses qui sont en rapport avec l'ordre dans notre adoration. C'est un rapport avec l'ordre dans notre adoration. ce que nous avons lu là-bas c'est pourquoi la femme à cause des anges doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. dépend. Donc, elle dépend. Darby lui dit, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir une marque de l'autorité à laquelle elle est soumise. Mais Diplécis n'est pas là. Bon, ici, la traduction du Roi Jacques. En anglais. Supportez mon accent. Je ne suis pas un anglais. Pour cela, la femme doit avoir une puissance sur sa tête. Ça, c'est la traduction du Roi Jacques du 21e siècle. La traduction, la nouvelle version de 1982 du Roi Jacques. Il doit avoir un symbole de l'autorité. Il doit avoir un symbole de l'autorité. Il doit avoir un symbole de l'autorité à laquelle elle est soumise. Ça, c'est la bonne façon, l'ordre que vous devez avoir pour votre prière quand vous adorez soit agréé. Ne négligez pas cela. Surtout vous qui venez d'autres églises pour croire ces messages. Vous partez dans les salons, vous, les jeunes filles. Pour arranger votre chevelure. On coupe un peu, on arrange bien. Et vous venez à l'église pour prier. Ou dans votre maison pour prier. Peut-être que vous ne le saviez pas. Vous m'en suivez très bien. Peut-être que vous lisez le frère Banam. Comme on commence à le mettre dans notre radio. Vous l'entendrez un jour. Comment il parle direment aux femmes qui coupent les cheveux. Pourquoi il dit même que si une femme fait cela, son mari peut la répéter. Elle doit de la répéter. Je pensais que c'était un sujet simple. Mais comme certains nous voulons démarrer de la bonne manière. Il faut rappeler ces petites choses. Pour que l'ordre d'adoration soit parfait. Parfait au milieu de nos pritons. J'avais donné un petit temps pour cette année se laisser être conduit par le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que moi je me laisse depuis tout ce temps ici. Parce que Frère Banam m'a dit ceci dans un message. Je prends ça dans mon histoire ici. Je cherche ce message. Dans le message, un prisonnier. Qu'on a traduit par un pôle prisonnier de Christ. Paragraphe 6. Au point que le Saint-Esprit puisse vivre lui-même à travers de nous. Et parler au travers de nous. Puissons-nous nous rappeler dans notre pensée. Que comme nous marchons, quand nous marchons dans les rues. Et que nous arrivons à vouloir nous frotter avec les gens du monde. Que nous devons, sommes supposés, ne pas être comme eux. Et nous nous mettons à côté. Nous leur donnons la place. Donnons la place au Seigneur. Et leur juste position ici sur terre. Dans les milieux, nous prenons toujours les derniers. Ça dit que les derniers bancs. Sachant que nous sommes des délégués, nous ne sommes pas des délégués de ce monde ici. Nous sommes les délégués pour le monde à venir. Mais surtout, cette façon qu'il a dit que nos vies soient soumises à lui. De façon que l'humain puisse vivre sa propre vie. Alors, mes chères sœurs, aujourd'hui, comme je l'ai dit. Même vous qui avez écrit depuis longtemps, qui commençaient peut-être à négliger. Qui pensaient que ce n'est pas mal. Ou les jeunes filles surtout. D'arranger un passageur avec des coups de ciseaux là. Mais non, surtout ce passage. C'est pourquoi la femme. A cause des anges. Doit avoir sur la tête. Une marque de autorité dont elle dépend. Et s'il le prie. Ou prophétie sans cette marque-là. Elle déshonore son chef. Vous remarquez même quand il y avait l'ancien système des bizakas. Où les femmes rosaient la tête. Pourquoi? Pourquoi ce secret-là? Les diables le connaissent. Parce que la chevelure a une signification importante pour la femme. Maintenant, nous voulons savoir pourquoi la femme ne doit pas couper sa chevelure ou ne doit pas couper ses cheveux. Nous voulons d'abord ouvrir dans Matthieu chapitre 19. C'est comme si ce passage n'a rien à voir avec, il n'a pas de rapport avec notre sujet. Mais je vais lire ceci pour que ça nous introduise à quelque part. Matthieu 19. Depuis le verset premier. Lorsque Jésus a achevé ce discours. Il quitta la Galilée. Parce que je suis. Et alla dans le territoire de la Jidée au-delà du Jourdan. Il gagne fou les suivis et là il guérit les malades. On dit brusquement que les pharisiens sont venus pour l'aborder. Pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répéter sa femme pour un motif quelconque? Il répond qu'il n'avait pas lu que les créateurs au commencement fit l'homme et la femme. Et qu'il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et ainsi de suite. Moi je voudrais exploiter au commencement. Pourquoi nous voulons revenir au commencement. Pourquoi nous connaissons très bien pourquoi la femme ne doit pas couper sa chevelure. Et pourquoi la femme doit couvrir sa tête quand elle prie. Et quelle sorte de voile doit-elle utiliser. Parce que nous voulons de lire avec vous. Que toute femme qui prie ou qui prophétise. La tête non voilée. Elle déshonore son chef qui est son mari. Et c'est là que le prophète dit qu'alors son mari a le droit de la répéter. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est pourquoi quand on a posé à Jésus la question sur le divorce. Il a ramené les pharisiens au commencement. Et le prophète dans les messages mariage et divorce. Au paragraphe 90 jusqu'à 92 ou bien 90 à 92. Écoutez ce que le prophète disait. Maintenant ne manquez pas ceci. Et c'est pour cette raison que je vais parler lentement. Pour les gens qui sont à l'écoute par liaison téléphonique. Et pour que ça soit dit clairement sur la bande. Certains nous ont dit, certaines personnes qui ont assisté le jour que Frère Madame prêchait. Je ne sais pas si c'est prêt. Les jours que Frère Madame prêchait sur le mariage et divorce. Il semble qu'il a préféré être derrière un rideau. Pour des termes prononcés et des paroles dures qu'il devait faire sortir. Et comme il devait démontrer la vérité sur le mariage et divorce. Surtout quand il devait monter la position de la femme. Il semblait-il qu'il parlait derrière un rideau. Il avait préféré ça à cause des termes qu'il devait prononcer. Qu'il ne voie pas l'auditoire. Mais je ne sais pas si c'est vrai. Parce que certains disent comme ça. Mais demain parce que comme notre sujet. J'ai pensé petit mais j'ai dit que c'est un grand pour des autres. C'est un rappel. Et pour les autres c'est l'instruction maintenant. C'est pourquoi nous voulons que vous. Les filles de Dieu du tabernacle de Mboujima. Que vous soyez en ordre avec Dieu. Parce que vous penserez prier. Vous pouvez avoir un pensée d'invoquer Dieu. Vous pouvez être dans une situation bien quand nous prions ici. Mais peut-être que tu ne le savais pas. Il ne faut pas couper sa cheveille. Et vous pensez que le voile là c'est le mouchon de tête. Comme depuis que vous êtes sorti. Vous êtes venu de votre église. Alors nous avons voulu rentrer au commencement. Quand on a posé à Jésus la question sur le divorce. Il l'a ramené au commencement. Et le prophète dit qu'une femme qui coupe ses cheveux. Son mari a droit de la répidier. C'est que c'est grave. Alors pourquoi ça ? Pourquoi l'esprit dans ces temps était sévère comme ça ? C'est pourquoi je commence d'abord par montrer ce que le prophète dit. Quand je dis la mariage et divorce 90 à 92. Maintenant ne manquez pas ceci. Et c'est pour cette raison que je veux parler lentement. Pour les gens qui sont à l'écoute par la liaison téléphonique. Et pour que ça soit dit clairement sur la bande. Si Jésus a dit reportez-vous au commencement. Il n'y avait qu'un couple de chaque espèce sur la terre. Il y avait un Adam et une Eve. Ils avaient été unis par Dieu seul. Un cheval femelle et un mâle. Un perroquet femelle et un mâle. Il était au commencement. Comme il nous a dit de nous y reporter. Et puis nous voyons là qu'au commencement tout était dans un ordre parfait. Et dans une harmonie parfaite avec Dieu. Rien n'était de travers. C'est comme ça que le prophète nous a montré au commencement ce qui s'est passé. Jésus nous a ramené au commencement. C'est pourquoi nous voulons aller à partir du commencement. Pour que nous comprenons pourquoi la femme ne doit pas couper sa cheveline. Pour qu'on dit que la femme doit avoir un voile sur sa tête quand elle prie ou qu'elle prophétise. Si elle n'a pas ça. Il n'est pas en ordre devant Dieu. C'est pourquoi nous revenons au commencement. Parce que dans le mariage du Vosges. Jésus a ramené les gens au commencement. Nous voulons rappeler le commencement. Quand Dieu créait les cieux et la terre. Il a disposé tout comme nous connaissons dans la Bible. Bon si je vais aller doucement, doucement comme les prophètes. Mais on ne sera pas long. Nous voulions aller directement au but. Mais peut-être les citations du prophète que nous allons lire avec commentaire. Peut-être c'est ce qui peut nous prendre du temps. Et des passages de la Bible. Et vous comprendrez aujourd'hui. Vous nos chers soeurs qui sont venus. Pourquoi la femme ne doit pas se couper le cheveu ? Pourquoi la femme ne doit pas prêcher ? Pourquoi nous ne croyons que la femme peut avoir un ministère s'est tenu devant les hommes et commencent à prêcher ? C'est la doctrine de la Bible. Pourquoi la femme ne doit pas porter des habits d'hommes, des pantalons, des kilotes ? Pourquoi nous ne sommes aussi sévères là-dessus ? Parce qu'Elie est venu ramener à la foi de paix. Et dans l'enseignement de Paul. Alors suivez très bien. Nous voulons rentrer d'abord au commencement. Parce que c'est dans la Bible que nous venons de lire ça. Paul dit je veux. Parce que lui est un messager. Il était l'ange de l'église. C'est pourquoi nous revenons au commencement. Dans Genève chapitre 1er. Dieu a terminé à créer tout, à disposer de toutes les choses sur la terre. Maintenant au verset 26 de Genève chapitre 1er. On dit oui Dieu dit. Genève 1, 26. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur les bétails. Sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu dit faisons l'homme. D'où est ses anges. Quand il dit faisons. Il est avec ses anges. Il est avec ce logos aussi. Dans ce logos. On dit Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Une parenthèse. Si déjà au verset 27. Du chapitre 1er. On dit que Dieu créa déjà l'homme à part et la femme à part. Alors la Bible pouvait se contredire. Parce que le chapitre 2. Qui est postérieur au chapitre 1er. Ce sont des événements qui sont venus après le chapitre 1er. Au verset 18 du chapitre 2. Il est dit. L'éternel Dieu dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une assemblée à lui. Et c'est là qu'il l'a fait endormir. Et puis il a créé la femme. Il a formé la femme. Mais comment au verset chapitre 1er. Il dit qu'il a créé déjà l'homme et la femme. C'est pourquoi nous voyons ici la création de l'homme et la formation de l'homme. C'est pourquoi la parole révélée nous a montré. Les vrais sens qui est ici. De 1.27. Genèse 1.27. Ce n'est pas qu'il a créé l'homme à part et la femme à part. Mais il a créé l'homme qui était à la fois mâle et femelle. Donc un être. Mais en lui il y avait l'esprit féminin. Mais il a dit selon notre ressemblance, selon notre image. Je veux bien, nous sommes rentrés au commencement. Nous commençons aussi pour comprendre pourquoi la femme ne doit pas se couper les cheveux. Pourquoi la femme ne doit pas prêcher. Pourquoi la femme ne doit pas porter l'habit, madame. Les pantalons qu'on permet dans les églises aujourd'hui. Les kilotes aujourd'hui. Où qu'on dit maintenant c'est, comment l'appelle, la parité. Comme le monde dit que la femme, l'égalité avec l'homme. Il doit travailler partout. Tout ce que l'homme fait, la femme doit aussi le faire. Dans l'armée. Dans la police. Dans tous les domaines. Et l'église de l'Odyssée. Les chrétiens dans l'église. Ont adopté maintenant ce système du monde de l'émancipation de la femme ou de la parité. On a introduit dans l'église. Et nous trouvons dans les églises le réveil. Au lieu de dire que, il y a des hôtesses. Des hôtesses qu'on trouve. Soit au gouverneur. Ou dans les avions. Ou chez les ministres. Maintenant, on commence à mettre des hôtesses dans l'église. Et alors que c'est les diacres qui devaient assurer l'ordre. Maintenant, vous trouvez des jeunes filles. Bien maquillées. Soit en pantalon. Vous arrivez et vous amenez pour donner la place. Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que ça signifie ça? Les hôtesses. Les hôtesses. Ce sont des titres qu'on donne à des femmes qui font des services comme ça. Ces titres-là hôtesses qu'on a introduits dans l'église. Où est-ce qu'on a ramassé ça? Les églises de l'église. Je ne sais pas si vous qui êtes de groupe de pays, il y a des diacres aussi et des hôtesses encore. Vous qui êtes dans les groupes de prière. C'est qu'on a enlevé les diacres, on a mis les hôtesses. Pourquoi? Pourquoi la parole de Dieu ne condamne des choses comme ça? Et la femme ne doit pas se couper les cheveux. Elle ne doit pas prier la tête non-voilée. De quelle voile on parle là-bas? Pourquoi elle ne doit pas prêcher? Pourquoi cette rigueur envers la femme? Et maintenant, l'église a pris la parité du monde et l'a introduit dans l'église. Vous trouvez des femmes prédicateurs. On est assis là-bas. Les hommes sont assis. À la maison même, il n'a pas terminé laver les assiettes. Les hommes sont assis. Ça ne mènera pas à la répentance. C'est la voix de l'homme qui amène à la répentance. Répentez-vous et soyez pour là. C'est la voix de l'homme. Cette voix-là, ça ne peut pas trempler quelqu'un. C'est la voix de l'homme. C'est la voix de l'homme qui dit que c'est la voix de l'homme. Vous voyez? Alors, soyons, suivons bien ceci. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 27. La vraie traduction, il est créé à l'âme mâle éphémère. Sœur, quand je parle, je montre les femmes du dehors. Vous, vous êtes les filles de Dieu. Vous savez votre place. N'est-ce pas, Sœur Thomas? Alors, ici, les sœurs connaissent leur place. J'ai pas d'autres sœurs qui commencent à se cacher. Ah, ah. N'est-ce pas, tu vas suivre seulement la prédication. Dieu l'est béni. Écoutez, verset 28. Dieu l'est béni. Et Dieu leur dit. Écoutez. Soyez féconds. Nétipliez. Remplissez la terre. Et la sujétissez. Voyez. L'homme et la femme à l'intérieur forma une unité. Nous devons nous dire. 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 Et selon notre ressemblance. Nous devons nous dire. Nous devons nous dire. Tel était Dieu. C'est comme cela que la femme est dit. L'homme devait être. Nous devons nous dire. 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 Selon notre ressemblance. Et selon notre image. Nous devons nous dire. 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 une forme humaine comme les anges. Donc, en ce temps-là, l'homme était un homme-esprit comme Dieu. Il ne pouvait pas voir Dieu, ce n'était pas la vision. Il était à la ressemblance de Dieu et à l'image de Dieu. Dieu-esprit, l'homme aussi exprimait avec une forme et les anges. Excusez-moi les termes. Dans le corps spirituel, il n'y a pas de sexe. Parce que vous n'avez jamais vu des anges mâles et des anges femelles. Les anges femelles. Non, l'homme était comme ça. Mais l'esprit féminin était en lui. Il était à la fois mâle et femelle. Voyez, c'est pourquoi quand Dieu a fait sortir la substance féminine pour maintenant former la femme pour qu'elle soit une aide à côté de lui. Mais dans le mission du mariage, ils sont toujours une seule chair. Quand la femme était dans l'homme, l'esprit féminin était dans l'homme. Dieu, quand il a prononcé ses paroles à l'homme, il n'a pas dit soit fécond, mais soyez fécond. C'est comme les deux êtres. Mais là, ils ont été formés un seul corps d'abord. Métipliés, remplissés la terre et la séjustissés et dominés sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout le mal qui sénèche sur la terre. Ça, c'est l'ordre que Dieu avait donné. Dieu régnait au ciel et l'homme régnait sur la terre. Mais il était encore seul. L'esprit féminin était en lui, la femme était dans l'homme. Quand la femme était encore dans l'homme, Dieu a prononcé ses paroles « Soyez féconds. » Pas « Soyez féconds », mais « Soyez féconds. » Avec l'esprit féminin en lui. Vous deux dominez sur la terre. C'est pour montrer qu'ils étaient égaux. Mais la femme était encore dans l'homme. Maintenant, chapitre 2, verset 7. Maintenant, c'est ici la formation. Dieu veut faire quitter l'homme de la position spirituelle dans cette cause pour nous mettre un corps de chair pour entrer en contact avec la matière. Parce qu'il avait planté un jardin en Eden. Il fallait que l'homme quitte le corps spirituel entre le corps de chair pour cultiver, en contact avec la matière. Il fallait que l'homme quitte le corps spirituel entre le corps de chair pour nous mettre en place 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 pour nous mettre en place. Mais il fallait lui donner un corps de chair. Nous sommes verset 7. Le tenu Dieu formait l'homme de la poussière de la terre. Ici, maintenant, c'est la formation de l'homme. Dans Genèse 1, 26, c'était la création. Dans Genèse 1, 26, c'était la création. Nous sommes Genèse 2, 7. Le tenu Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffre dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devient une âme vivante. Dieu a pris de la poussière. Il a formé cette forme ici que nous avons. Mais l'homme qui est esprit, il l'a introduit là-bas. Il a été introduit là-bas. Il a été Il a été introduit là-bas. Il a été introduit là-bas. Il a été introduit là-bas. Et maintenant, Dieu forme le corps terrestre. Maintenant, il introduit l'homme là-bas. Maintenant, il a trois parties le corps, l'esprit et l'âme. Mais maintenant, le verset de Jésus que nous avons lu, c'est qu'il était toujours seul. Mais la femme est toujours en lui. Dans le corps spirituel, la femme était en lui. Quand il l'a manifesté en chien, il était toujours seul et la femme en lui. verset 18 du chapitre 2. Mais que Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est que la femme n'était pas encore créée. La femme n'était pas encore un être à part. Je lui ferai une aide dans lui. Verset 21. Alors l'éternet Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et lui prit une de ses côtes et réfraîma la chair à sa place. Voilà. L'éternet Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. C'est là qu'il a fait sauter la substance féminine. La femme était dans l'homme. C'est pourquoi nous avons lu dans 1er Corinthien chapitre 11 au verset 8 en effet l'homme n'a pas été tiré de la femme. Mais la femme a été tirée de l'homme et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme mais la femme a été créée à cause de l'homme. Comprenez bien ces choses. Maintenant l'homme était seul avec l'esprit féminin en lui. Pour tous les animaux il y avait un mâle et une femelle. Adam regardait lui était seul les lions avec sa lionne les coques avec sa poule les boucs avec chèvres tous les animaux couple 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 mais lui était seul Dieu a vu ça il a fait endormir il a ouvert son côté il a fait sortir l'esprit féminin et il a constitué un corps maintenant ils sont Dieu vous vous rappelez quand l'homme s'est élevé verset 22 détenu déformant une femme de la côte qu'elle avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme verset 23 et l'homme dit voici cette fois celle qui est once des maisons et chair de ma chair on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme vous voyez alors maintenant c'est deux êtres mais ils étaient toujours dans cette première alliance où vous deux dominez sur la terre vous deux régnez sur les animaux ils étaient égaux ils étaient égaux l'homme n'était pas au-dessus de la femme la femme n'était pas au-dessus de l'homme la subissance était rétée à partir du côte alors il devait continuer comme ça maintenant Adam avait Ève un être à part Adam un être à part ils sont deux ils se promenaient comme ça ils se promenaient comme ça l'homme ne dominait pas sur la femme au commencement ils étaient égaux maintenant arrivant au chapitre 3 je raconte on dit que les serpents étaient les plus ruiseux de tous les animaux les serpents n'étaient pas comme nous voyons reptiles rampants aujourd'hui les serpents quand vous vous dites que tout le monde est l'homme où il y a des fourrages frère Bannam Dieu lui a révélé le serpent comme il était avant il était un être debout il était un être debout il était un être debout il était un être alors écoutez c'est les serpents peut-être un jour nous parlons sur la sémence des serpents et alors qu'est-ce qui s'est passé le serpent est venu séduire la femme et si vous suivez bien quand on dit par exemple on a séduit une femme vous comprenez et la femme nous savons bien parce que nous monterons après là-bas les serpents a eu des rapports sexuels avec Ève nous viendrons quand on parlera sur la sémence des serpents et quand Ève a goûté il a fait goûter sur son mari audio verset 7 les yeux de l'un et de l'autre souffrent ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles des figures ils s'enfurent des ceintures ils ont su qu'ils étaient nus je ne vais pas entrer dans les détails verset 8 alors ils entendaient la voix de Dieu qui parcourait les soirs en Oden qui criait Adam Adam après cet acte là ils ont su qu'ils s'étaient nus il fallait se couvrir à leur commençant à avoir honte que dans cet état que nous restions devant Dieu c'est comme ça que nous étions tous les deux c'est pourquoi avec cet 11 c'est 30 il partait se cacher Dieu a appelé où es-tu Adam vous connaissez l'histoire verset 9 mais l'éternet Dieu appela l'homme et dit où es-tu verset 10 il répondit j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché verset 10 verset 13 verset 12 l'homme répondit la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé c'est ici que ça commence la femme elle est allée à la femme pourquoi as-tu fait cela la femme répondit les serpents m'a séduit et j'en ai mangé maintenant tout est dérangé dans ma race je divorce paragraphe 93 le prophète dit il dit maintenant écoutez le voyez-vous une seule interruption empoisonne tous les programmes cet acte là vient de bouleverser tous les programmes de Dieu Dieu quand il a créé l'homme et que la femme était dans l'homme même quand il devait les séparer dans cette première alliance là ils étaient égaux les deux dominés sur les poissons dominés sur la terre dominés sur les aliments les deux mais maintenant quand le péché est entré tout est perturbé à partir de cet acte le programme est bouleversé je reprends les prophètes maintenant écoutez le voyez-vous une seule interruption empoisonne tous les programmes c'est un acte qui vient de bouleverser les programmes les prophètes rappellent maintenant quand les autres humains marchaient dans la continuité avec Dieu un homme et une femme voilà que cette femme a péché ce qui a fait sortir tous les programmes terrestres de sa continuité avec Dieu paragraphe 94 donc c'est la femme qui a causé la division de ce beau foyer je veux que mes chers les filles de Dieu jeunes filles et jeunes garçons jeunes filles et maman et jeunes filles c'est le prophète qui montre maintenant qui était à la base de la chute c'était la femme tu vas très bien ce n'est pas un chérubin qui a perturbé la terre ce n'est pas Adam qui a brisé ce foyer ce qui a brisé ce foyer et qui a tout fait sortir de sa continuité ce n'est personne d'autre qu'une femme Eve suivez bien et c'est là qu'il y a eu une rupture de ce commencement dont Jésus parlait voyez le commencement à partir de ce péché c'est là que le commencement a connu sa fin nous rappelons à nos soeurs qui y sont venues suivez bien pourquoi les prophètes ou le message on dit que la femme ne doit pas prêcher la femme ne doit pas porter des habits d'homme la femme ne doit pas prier la tête rasée ou quelque chose comme ça voyez c'est ici que la chose a commencé c'était bien la façon qu'ils avançaient les serpents s'en fait que s'il allait vers l'homme il ne pouvait pas parce que l'homme était l'original l'homme était le produit original à partir d'une chose créée qu'on a tiré la femme c'est pourquoi elle est faible qui s'est faible il ne peut pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas quand vous remarquez dans la nature si vous remarquez dans les animaux la femme ou les mâles ne sont pas les enfants et ça couvre que pour juste avoir les enfants quand l'état des maîtres des petits arrive il dit mais les êtres humains c'est quand ils ont des idées c'est différent Jésus a dit au commencement Dieu a fait un mâle et une femelle de chaque espèce et alors quand cette femme pas les chevaux femelles pas les chevaux femelles mais la femme elle a rompu toute la continuité de l'opération de Dieu sur terre et elle a tout précipité dans la mort il dit la femme pas l'homme elle a rompu l'alliance elle a rompu l'alliance pourquoi ? parce qu'elle est allée au-delà des frontières de la parole de Dieu si elle a rompu son alliance avec son mari elle a rompu son alliance avec Dieu c'est très important ici si la femme doit d'abord sous la tête une marque de l'autorité dont elle dépend c'est-à-dire qu'elle ne doit pas prier sans s'être voilée parce que là elle déshonore son mari elle promet s'il brise son alliance avec son mari la brise aussi avec Dieu et c'est ici maintenant la chose importante toute fille de Dieu cette parole la remet à sa place parce qu'elle s'incline à la parole de Dieu mais si ça vous révolte alors qu'on lit la parole de Dieu et que vous croyez en voir le Saint-Esprit posez-vous la question quel est cet esprit-là parce que l'esprit de vérité vous conduire dans la vérité qui est la parole nous essayons de parler à ceux qui n'ont pas encore compris cette vérité voyez au paragraphe 96 jusqu'à 97 les prophètes continuent il dit alors quand il y a eu une rupture d'interruption dans cet acte-là comme la continuité a été interrompue alors il y a eu une rupture de vie rupture aussi du temps rupture de l'alliance tout a été détruit il dit quelle en était la cause il dit une femme c'est ce qui a rompu l'alliance il dit c'est alors qu'il a été donné à l'homme de dominer sur la femme par la parole de Dieu remarquez maintenant à partir de ce péché-là à partir de cet acte-là et que la femme amène au sénome dans cet acte-là ils sont sûrs qu'ils étaient nus ils commençaient à se cacher Dieu est venu les chercher et il s'est caché qui vous a pris que vous êtes nus l'homme dit c'est la femme que tu as placé à côté et toi la femme c'est qui oh c'est les serpents maintenant Dieu va prononcer des sentences c'est ça que vous entendez le prophète il dit il y a la deuxième alliance nous sommes dans Genèse chapitre 3 verset 14 l'éternel Dieu dit aux serpents il a demandé à l'homme pourquoi qui t'as dit que tu es nus il dit c'est la femme et toi la femme oh c'est les serpents maintenant il commence par les serpents verset 14 il dit aux serpents tout ce que tu as fait cela tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des chats qui marchera sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie le prophète dit que c'est là que ses pattes ont disparu c'est que le serpent tombait il devait ramper auparavant il était debout c'est pour qu'on dit au commencement il n'était pas ainsi mais maintenant après le commencement quand Dieu a prononcé cette malédiction le serpent s'est rabattu sur la terre il n'en a pas qu'il n'y a pas plus que qui qui sont les à dire c'est pourquoi on dit qu'au commencement il n'y en a pas ainsi Mais après les commençons Parce que les commençons m'a préféré à partir du péché là qui est entré Il est dit à la femme Maintenant dans cette condition de péché J'augmenterai la souffrance de tes grossesses C'est là que le prophète dit Parce que l'œuvre était déjà grosse Tu enfanteras avec douleur Et tes désirs se porteront vers ton mari Mais lui dominera sur toi Mais au commencement Ils étaient égaux Quand le péché est entré Dieu l'a fait descendre sous l'autorité L'homme doit dominer sur elle Mais remarquez quand il arrive du côté de l'homme Au serpent La malédiction l'a frappée A la femme C'est sur elle Maintenant il arrive à l'homme Verset 17 Où est-ce que tu as écouté la voix de ta femme Et que tu as mangé de là où celui que j'avais dit Tu n'avais pas mangé Le sol Sera maudit à cause de toi Il ne dit pas toi Au serpent Tu vas ramper A la femme Tu auras des douleurs Mais un homme dit A cause de ça Le sol sera maudit à cause Mais nous ne voulons pas descendre de ce côté-là Mais là ici nous trouvons Mes chers soeurs Suivez très bien vous qui ne connaissez pas cette vérité Ceux qui se demandera placer la femme sous l'homme Mais au commencement ils étaient égaux Quand le péché est entré On l'a placé sous l'autorité de l'homme Et c'est là que vous allez très bien comprendre Pourquoi la femme doit voir quelque chose sur la tête Il doit avoir un signe sur ça Je reviens au paragraphe 96 et 97 Alors nous voyons comme la continuité a été rompue Alors il y a eu rupture de vie Rupture au-dessus du temps Tout fut détruit Qu'il en était la cause Une femme C'est ça qui a rompu l'alliance C'est à l'heure qu'il a été donné à l'homme De dominer sur la femme par la parodie Elle n'est plus égale à lui Par nature elle était son égale Mais quand elle a transgressé la parodie de Dieu Dieu a donné à l'homme de dominer sur elle Elle n'est plus égale de l'homme C'est elle qui avait transgressé la parodie de Dieu Alors c'est là que le prophète a rappelé ces choses Parce que Dieu lui a révélé cela Il a dit Paragraphe 100 mon entre deux Et elle Il a créé pour l'homme La femme donc Et non l'homme pour elle Il dit Saviez-vous cela Elle a reçu une position avec l'homme Avant la chute Elle était son égale Et gouvernait toute la création Seulement après la chute Seulement après la chute Il est devenu son chef Elle doit demeurer dans le silence sur toutes les questions Elle doit demeurer dans le silence sur toutes les questions C'est pourquoi quand vous ouvrez dans 1er Timothée 1er Timothée Chapitre 2 J'avais voulu que nous rentrions au commencement Que nous voyions l'origine Pourquoi la parodie de Dieu était sévère comme ça 1er Timothée chapitre 2 Depuis le verset 11 Que la femme Écoute L'instruction en silence Avec une entière soumission Je ne permets pas à la femme d'enseigner Ni dépend de l'autorité sur l'homme Mais elle doit demeurer dans le silence Car Adam a été formé le premier et Eve ensuite Adam n'a pas été séduit Mais la femme séduite se rende coupable de transgression Vous voyez la position d'une fille de Dieu Vous voyez on dit que c'est elle qui était la base C'est pourquoi la parodie est dure envers la femme On ne permet pas à la femme d'enseigner Ni dépend de l'autorité sur l'homme Voyez dans les églises aujourd'hui Vous sentez dans l'église Les femmes qui sont là En train de se parler C'est pourquoi vous remettez dans notre église ici Les églises du message Je crois au message que Dieu nous a envoyé La femme ne doit pas parler dans l'église Ne doit pas parler dans l'église Pourquoi ? Parce que c'est son espèce qui était la base De tout ce chaos dans l'église Et remarquez 1 Corinthiens chapitre 14 Nous ne sommes pas encore arrivés à la chevelure 1 Corinthiens chapitre 14 Écoutez depuis le verset C'est 14 je crois Pardonnez-moi Les églises de saint Que les femmes se taisent dans les assemblées Car ils ne leur ont pas permis d'y parler Mais qu'elles sont soumises Comme il est dit aussi la loi Mais c'est là qu'ils sont même prédicateurs dans l'église Les hommes sont assis Et la femme est assise Et puis c'est la femme qui prêche Un homme qui assiste dans des choses comme ça Il a dit Qu'est-ce que vous avez dit là-bas ? Je vais apporter C'est tout C'est notre choix Je ne sais pas Je n'ai pas Basta Basta A Qui ont Qui ont Qui ont beaucoup n'ont pas compris qui ont compris cette expression un fils de Dieu qui comprend la parole de Dieu dans la maison c'est lui qui est chef il vient dans l'église c'est la femme qui est son pasteur ça c'est un raté un homme ne pense pas à ce soir là où la femme prêche ça ne peut pas se faire un fils de Dieu ne doit pas rester dans l'église que la femme se teste dans les assemblées au baba ma baba c'est comme on dit la baba ça ne peut pas se faire qu'elle n'a pas permis d'y parler mais qu'elle soit soumise comme le dit aussi la loi si elle veut s'instruire qu'elle s'interroge leur mari à la maison car il est malseillant à une femme de parler dans l'église mais c'est écrit comme ça et on ordonne des femmes prédicateurs sortez du milieu de choses comme ça voilà l'audyssée merci frère Bannan Dieu pour nous envoyer frère Bannan Zambi toi c'est qui dit là comment vous pouvez interpréter ça comment vous pouvez interpréter ça c'est un homme Secretary j'ai vu vous pouvez interpréter toi tu fais duYes avis ensuite non il est arrosi pas results et c'est la On dit qu'il est malsayant. Une femme parle dans l'église. Et vous, mes chères soeurs, comprenez ça, c'est ça. Dans l'église. Vous ne le saviez pas, maintenant vous nous trouvez. Je ne ferme pas ça. Mais faites pas de choses comme ça. Ça ne se fait pas ici. Si elles veulent s'inscrire quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malsayant une femme de parler dans l'église. Parce qu'à Corinthe, on laissait des femmes comme ça. Pour leur poser la question. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seule qu'elle est parvenue? Transède. Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ça c'est un commandement du Seigneur. La femme a été placée sous l'autorité de l'homme. Remakez même dans 1 Pierre chapitre 3. Verset 1er. La façon dont on parle est pour la femme. Femme, que chacune soit des mêmes soumises à son mari. Afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole. Qu'ils soient gagnés sans parole. Par la conduite de leur femme. Sans être prêché. Vous ne prêchez que par vos heures. C'est ce qui va mener ton mari qui n'a pas cru à venir au Seigneur. Si tu ne les savais pas, apprenez aujourd'hui, chère soeur. Je connais un foyer. L'air enfant a cru ce message. Sa maman a fait l'école biblique. Les genoux m'a cru le message. Alors, dans l'assemblée de Dieu. Maintenant, on devait ordonner sa maman pasteur. Les genoux m'a dit à sa maman, je ne peux pas venir là, à suivre des choses comme ça. Pourquoi? Vous avez dit ça, je n'ai pas fait le message. Mais non, je ne peux pas jouer là. La parité et tout. Vous voulez dire quoi? Qu'est-ce que dans le monde, il faut... J'avais même entendu un séminaire des hommes de Dieu qui montrait que la femme doit occuper tous les postes dans l'église. Donc, on a un séminaire des hommes de Dieu. Le monde a progressé. L'église ne doit pas rester comme ça. Jésus a dit, les ciels et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Paul a dit qu'un ange vient du ciel pour enseigner autre chose qu'il soit maudit. J'avais appris même qu'il y avait un conducteur religieux qui avait dit que Paul a dit cela dans son temps. Mais moi, j'ai dit que les femmes doivent prêcher. C'est pour ça que Dieu lui interdit d'enseigner sa parole. C'est les prophètes qui parlent. C'est exact. 1 Timothée 2, 9 à 15. Il répète l'écriture. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Et aussi dans 1 Corinthians 14, 34. Que les femmes se testent dans des assemblées. Il dit, mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'église a fait? Elles en font des pasteurs, des évangélistes, alors que la Bible l'interdit formellement. Vous voyez? On lit même dans la Bible, ici, dans Deuteronome chapitre 22. Dans le même chapitre 3, Deuteronome 22, verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point de vêtement des femmes. Car quiconque fait ces choses est d'un abomination. Une femme qui veut devenir comme un homme. Mais c'est grave. Pire encore, trouver un homme qui veut devenir une femme. On a vu des idées comme ça. Il met des choses, des choses comme ça. Une porte d'Europe. Mais vous voyez déjà qu'ici, il y avait des barbes qu'il a rasées. Et il y a des histoires là. Parce qu'un homme qui doit vouloir devenir une femme, il doit être malade. C'est pire ! Si la loi dit que la femme ne doit pas porter les avis d'homme. On lit ça. Montez l'air des pantalons. Montez l'air des culottes. Dieu dit que c'est une abomination. La femme passeuse est en pantalon aussi. avec la chevelure écoutez la parole de Dieu Dieu dit ceci Moïse avec les pantalons son mari est là nous remercions Dieu nous remercions le Seigneur nous avons envoyé cet homme on ne comprenait pas on pensait que c'est normal mais on ne comprend pas les gens mais nous Jésus a dit venez venez acheter la collure je vous promets dans vous afin que vous puissiez voir nous nous avons appliqué la collure c'est pourquoi nous voyons clairement nos soeurs voient clairement je vous ai dit ce jour-là là où j'étais quelque part je ne veux pas préciser la Seigneur il m'a dit je dis je dis à mon père je dis que je n'ai pas je n'ai pas un salon je neige Vermeule je ne suis pas je ne suis pas je ne sais pas je n'ai pas elle sent Mais elle sait qu'elle a des limites. Maintenant, je laisse d'autres choses. Revenons dans 1 Corinthiens. Verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, qui sont des messagers dans l'église, doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. Quelle est cette marque-là dont elle dépend? C'est-à-dire qu'elle doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Le fait qu'on l'a placé sous l'homme. Elle doit avoir un signe sur sa tête pour montrer qu'elle garde sa place de subalterne. Quelle est cette marque? Verset 13. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Quel est ce voilé-là? Verset 14. La nature elle-même. Ne vous enceintez pas que c'est une honte pour l'homme de porter des longs cheveux? Verset 15. Verset 15. Une victoire pour la femme d'emporter. Parce que la chevelure lui a été donnée comme voix. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas même dans l'église de Dieu. C'est la chevelure qui a été donnée à la femme comme voile. Ce n'est pas un chapeau. Ce n'est pas qui t'emballe. Mais sa chevelure. C'est pourquoi elle ne doit pas couper sa chevelure. Si elle fait cela, elle sait qu'elle se soustrait de l'autorité d'elle. Elle doit avoir sur la tête une marque de sa soumission. C'est-à-dire que la place que Dieu l'a placée subalterne à l'homme. C'est pourquoi elle ne peut pas couper ses cheveux plus tôt. Tu ne dois pas couper tes cheveux. C'est ça le voile que Dieu t'a donné. Quand tu coupes ça, c'est quand tu dis que Seigneur, je ne veux plus être sous l'autorité de l'homme. Je coupe les cheveux. C'est le signe que tu m'as donné que je dois avoir cette marque sur ma tête que je dépends de l'autorité de l'homme. Quand je coupe, c'est que je me soustrais. C'est là que Frère Banime, alors l'homme doit la répidier. Parce que tu t'es soustrait de son autorité. Tu veux dire que je suis libre. Je n'ai pas d'autorité au-dessus de moi. Alors là, devant Dieu, tu n'es pas en ordre. Tu dois avoir cette marque sur votre tête. Ce n'est pas un mouchoir de tête. Gâchez l'élire. Arrangez ça correctement pour que tu puisses bien peigner cela. Mais aller dans le salon commence à couper c'est grave. Tu ne le savais pas. Mais aujourd'hui, tu viens de comprendre ça. Une chrétienne baptiseuse du Saint-Esprit. Sa chevelure c'est un signe. C'est un voile. Il y a quand même une photo qu'on m'avait envoyée. Je crois que je ne sais pas si je l'ai encore ici. C'est une soeur en Christ. Peut-être les autres diront ça, c'est quoi ? Je ne sais pas ce sujet. Je n'ai plus cette photo-là. Une soeur qui avait la longue chevelure. Voilà, chère soeur. Je vais laisser d'autres citations. pourquoi la femme ne doit pas couper sa chevelure ? Parce que c'est elle qui est la cause de cette situation dans le monde aujourd'hui. C'est pourquoi elle ne doit pas prêcher tant l'église doit rester calme. Elle ne doit pas prendre l'autorité sur l'homme. Elle ne doit pas porter l'abîmement des hommes. Dans la sang elle doit rester dans le silence. C'est pour cela que la Bible montre qu'elle doit avoir sur la tête une marque de l'autorité. c'est sa chevelure. Un homme qui fait des cheveux comme les femmes quand Dieu compte sur la terre quand il compte les femmes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 donc on vous voit une femme alors mes chers soeurs ce n'était pas notre intention d'être dur comme ça pour les filles de Dieu c'est la parole de Dieu mais pour les autres ça leur fait mal qui aiment un peu régner dans la maison là qui sont celles qui trouvent que c'est la parole de Dieu et lever la main ok c'est bon ceux qui trouvent que ce n'est pas la parole de Dieu vous croyez que c'est la parole de Dieu vous voyez il y a quelques mecs qui ne se sont pas levés mais sachez que c'est ça la doctrine de l'église tu ne coupes pas les cheveux mais tu es insoumise envers votre mari ça c'est une fantaisie seulement mais tu gardes ta chevelure parce que tu occupes ta place de subalternes ou ta place de soumise c'est-à-dire que tu te soumets nous avons voulu rappeler cette lune de conduite celles qui ont été toujours ici et celles qui viennent de s'ajouter c'est ça la bonne marche inclinant nos têtes s'il vous est arrivé ma chère soeur par ignorance tu coupes tes cheveux ou j'ai une fille et que tu viens de comprendre aujourd'hui tu as tout intérêt à demander à Dieu le pardon que vous soyez vieille maman vous ne devez pas faire ça on ne fait pas ça dans l'église de Dieu et toi un homme avec touffe de cheveux vous déshonorez votre chef qui est Christ et la femme qui coupe les cheveux qui n'est pas en ordre avec Dieu voilà pourquoi la femme ne doit pas prêcher ne doit pas prendre l'autorité sur l'homme dans l'église elle doit rester calme alors parle un peu au Seigneur et aux hommes de veiller là où la femme prêche c'est une abomination ce n'est pas en milieu que tu dois entrer parce que ça c'est les choses contraires à la parole de Dieu si tu peux parler un peu à Dieu mais surtout celles qui ont brisé la parole en coupant les cheveux tu peux parler à Dieu et nous autres prions que cet ordre soit observé au milieu de nous dans l'église dans l'église Sous-titrage ST' 501